Dans cette vidéo, on va travailler sur une production écrite dont le thème se rapporte au jouet, autrefois et aujourd'hui. Ce thème est en rapport avec la boîte à merveille, puisque le narrateur Sidi Mohamed avait comme jouet une petite boîte quelconque qui contenait des objets hétéroclites, donc tels que des clous, des boutons, des morceaux de verre, mais ce qui était extraordinaire chez cet enfant, c'est qu'il était capable de transformer grâce à son imagination, ses objets insignifiants en un monde féerique, donc les clous, les boutons devenaient dans sa petite tête des palais, des princes, des rois. Donc la question que nous nous poserons dans ce sujet, est-ce que le jouet à notre époque permet à l'enfant d'enrichir son imagination, ou au contraire, il l'abrutit d'images et bloque ainsi tout épanouissement chez l'enfant. Donc vous avez là une production écrite, toute rédigée, qui montre bien sûr les étapes de ce raisonnement. Donc on a ici l'introduction qui expose le sujet avec une question qu'on se pose à la fin de l'introduction, et on va essayer de répondre à cette question dans le développement. Donc vous avez jadis, première partie jadis, et aujourd'hui. Donc après, quand nous aurons terminé de débattre, c'est-à-dire les deux parties, on passe à la conclusion qu'on tire du développement. Donc ce qui veut dire que l'introduction annonce le sujet et pose la question, et dans le développement, on va répondre à la question, ou bien aux questions posées dans l'introduction. La conclusion, on la tire du développement. Donc, c'est-à-dire, après le raisonnement du développement, on essaie d'extraire une conclusion, c'est-à-dire la fin de notre raisonnement, ou plutôt la conséquence de notre raisonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada